Bonjour à tous, ici Scrapette59, démonstratrice Stampin'up. Donc aujourd'hui, une petite carte toute sympathique. En fait, nous les Scrapeuses, on a l'habitude de faire nos cartes très bien coupées et tout. Et donc, j'ai trouvé une idée d'une démonstratrice en Allemagne qui avait déchiré son papier. Donc, voici la carte que nous allons faire. Et vous allez voir qu'elle est extrêmement simple. Je ne vais pas utiliser le même tampon fleur et je ne vais pas arracher dans le même sens pour faire autrement. Donc, je prends une base de carte, donc toujours un papier A4 plié en deux. Je viens chercher mon papier rouge que je viens découper pour laisser toujours un bord blanc sur le tour. Ensuite, je viens chercher ma planche de tamponnage. Donc, moi, c'est la Stamparatus. J'avoue que j'en avais une avant d'être démonstratrice Stampin'up. Et la Stamparatus, il n'y a pas de comparaison. Elle est juste fantastique. Donc, je viens poser mes deux papiers. Je viens poser mes aimants. Et je vais utiliser le set de tampons Magnolia du matin. Et j'avoue que j'adore en fait la fleur. Hop ! Donc, j'ai mes découpes aussi, mais on n'en aura pas besoin aujourd'hui, vu qu'on va arracher du papier. Alors, comment je peux la positionner ? Parce qu'elle est grande, cette fleur. Eh bien, on va la mettre comme ceci. Donc, là, je viens coller mon tampon. Je viens prendre mon embossing body parce que je vais venir embosser sur la partie rouge. Donc, ça, ça permet d'enlever l'électricité statique. Je prépare déjà ma poudre à embosser blanche, toujours de chez Stampin'up. Je viens prendre ma VersaMark. Je viens en mettre sur mon tampon. Donc, bien habibé. On referme. On appuie. C'est parfait. Je viens enlever que la partie rouge. Je laisse mon autre carte, ma base, en fait. Je prends un papier, donc moi, je prends un papier un petit peu luisant, en fait, pas une feuille mat. Comme ça, je trouve qu'on récupère mieux la poudre. Donc, là, on verse généreusement. Parce que, de toute façon, on va récupérer le surplus. Je le passe au fer. Et je vous reprends. Alors, on vient récupérer sa poudre. J'ai passé mon tamponnage à la chaleur. Il me reste à venir tamponner sur ma base. Donc, comme je suis en rouge, je reste en rouge. Donc, moi, c'est le rouge rouge de Stampin' Up. J'adore leurs encres, en fait. Franchement, j'en ai essayé plusieurs. Et je ne prends maintenant plus que chez Stampin' Up. Il y a les recharges, en plus. Donc, franchement, génial. Ça a mal tamponné. Qu'à cela ne tienne. On vient remettre bien de l'encre. Et grâce à ma stampin' paratus, je viens refaire mon motif une deuxième fois. Voilà. Donc, là, il est bien tamponné. On n'oublie pas de venir laver son tampon. Donc, j'utilise la peau de chez Stampin' Up. Pareil, très, très bien. Il suffit juste de mettre de l'eau. Pas de produit addictif qui pourrait abîmer les tampons au fur et à mesure du temps. On le mouille. On vient le ranger dans une petite boîte, aussi vendue chez Stampin' Up. Et il reste mouillé, on va dire, une bonne semaine. Hop. On peut venir ranger sa planche. Et donc, là, on va venir arracher. Donc, pour arracher, il faut déterminer ce que vous voulez laisser sur votre papier. Alors, on va l'arracher en diagonale. Donc, je viens juste arracher mon papier. Voilà le premier. Et voilà le deuxième. Ça, on jette. On n'en aura pas besoin. Et là, on va venir coller pour que les lignes se rejoignent. On va venir le coller, comme ceci. Donc, la colle Tombow, moi, j'utilise que celle-là. On va bien en mettre sur la partie arrachée. Là, on vient faire notre puzzle. Pour que ça coïncide bien. La deuxième partie. La deuxième partie. Un petit bout rebelle. Voilà ce que ça donne. On va venir faire le sentiment. Donc, moi, j'ai décidé de venir dans un ancien set pour ma merveilleuse maman. Donc, c'est celui-ci. Une petite chute. On encre bien. On nettoie son tampon. On essaie de ranger son matériel. Alors, en même temps, je viens prendre une paire faux. Moi, j'adore les paires faux étiquettes de chez Stampin' Up. Ils en ont plein de différentes. Il y a plein de possibilités de faire avec. Et du coup, je m'en suis acheté plusieurs. On va venir aussi, toujours dans une chute, venir en faire un rouge. Alors, est-ce que je le fais juste en décalé ? Où est-ce que je le coupe ? Attendez, je réfléchis. Allez, soyons fous. On coupe. Hop. Donc, je la coupe dans ce sens-là. Hop. On vient faire un petit rebord, comme ça. Ça donne tout de suite du relief, en fait, à l'étiquette. En plus, vous avez vu, très facile à faire. Hop. On vient mettre de la mousse 3D. Toujours essayer de donner un petit peu de relief. En fait, une chose au moins en relief sur vos cartes. Ça fait toujours plus joli. Alors, où est-ce qu'on le colle ? Ici. Ou ici. On est, je teste. Et on va venir coller juste là. Il me reste à venir mettre des petits points rouges ici. Et la carte est finie. Voilà. Une carte arrachée pour changer. Bon sera pas vous. ... ...